L'horlogerie Au XVIIIe et XIXe siècle, l'horlogerie permet de développer la mécanique de précision. La complexité des ouvrages augmente. Les maîtres horlogers du Jura rivalisent d'ingéniosité. Ils construisent des mécanismes extraordinaires qui dépassent le cadre de l'horlogerie. En 1810, les frères Rocha créent cet automate en forme de pistolet. La poignée du pistolet contient un petit soufflet qui alimente en air le champ du colibri. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux. L'oiseau métallique est la pièce maîtresse d'un mécanisme qui fonctionne sur plusieurs niveaux. Pour les meilleurs horlogers, la montre a toujours été un défi à l'imagination, bien plus qu'un objet de précision. Beaucoup de montres n'ont été fabriquées que pour sonder les limites techniques et créatrices. Sur cet automate, la montre n'est plus qu'un accessoire incrusté dans la crosse. La famille Lecoultre, des Huguenots venus de France, s'est elle aussi installée dans la vallée des maîtres du temps. En 1844, Antoine Lecoultre invente le millionomètre, le premier instrument capable de mesurer le micron, le millième de millimètre. Cette découverte va permettre d'augmenter la finesse et la précision des montres. La famille Lecoultre est à l'origine de l'une des premières manufactures du Jura. L'homme et la machine se partagent les tâches. Ce sont les débuts de la production industrielle de montres en Suisse. Toutes les étapes de la fabrication d'une montre sont désormais réunies en un seul endroit. Du travail de l'acier à la création du cadran et des aiguilles, en passant par la fabrication des boîtiers. A chaque époque, les clients ont de nouvelles exigences. Les armées européennes réclament des montres pratiques, qu'il ne faut pas aller chercher au fond d'une poche. C'est pour elles que les maîtres horlogers inventent les premiers bracelets-montres. De plus en plus, les manufactures misent sur les connaissances, le savoir-faire et le talent de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, dans une manufacture, on compte en vie de la production industrielle. Il y a environ 50 métiers différents. D'anciens métiers, comme la miniature en émail, ont ressuscité. Sur beaucoup de modèles réversaux, par exemple, le revers est orné de miniatures de style art déco ou art nouveau. Ce modèle date des années 30, période de la grande crise économique. Ces lignes sobres sont le reflet de cette époque. Le modèle Reverso était, à l'origine, destiné aux sportifs. Il possède un moitié pivotant qui permet de protéger le verre, très fragile à l'époque. Dans les manufactures modernes, l'ingénieur et l'ordinateur ont fait leur apparition. Mais l'ordinateur n'est pas en mesure d'accomplir le délicat travail de précision. Aussi, là, on voit la finesse de cette plaque, ici. Par exemple, la première que j'ai faite, je l'avais faite deux dixièmes trop fines. Et au moment du détourage, ça fait comme une chips. Donc la platine, ici, s'est galbée. Donc elle était inutilisable. Et ça, c'est toujours des petites choses que, même en conception, quand on simule, on calcule ou tout, on n'y pense pas. Et c'est en faisant les protos qu'on se rend compte de tous les problèmes qu'on rencontre. Donc, je vais dire, 50% du temps sur l'ordinateur et 50% à côté. Il faut réfléchir, on peut calculer, voir où on peut mettre les pièces. Puisqu'on gagne énormément de temps en le faisant dans la tête qu'en essayant sur la pièce chaque fois de tout déplacer. Sinon, ça demande vraiment énormément de travail. Donc, si on a déjà une idée claire dans la tête, je veux dire, le gros du boulot, il est là. Le boulot, il est là. L'intérieur d'une montre a tout d'un puzzle en trois dimensions. La plupart des pièces bougent les unes par rapport aux autres. Et certaines sont soumises à des charges très importantes. Cette roue, par exemple, tourne 700 000 fois par jour. La robustesse et l'innovation, c'est ce que recherchent les meilleurs horlogers. David Cando et son équipe ont longtemps travaillé à la conception d'une montre qui permet d'entendre passer le temps. La spécialité de cette pièce, c'est la partie qu'on retrouve ici avec les deux marteaux qui vont venir frapper sur les gongs qui sont fixés à la glace de la montre qui vont vraiment procurer en sens ce qu'on appelle de cristal puisque le timbre est lié directement à la glace. Donc, nous avons ici le timbre des heures et des minutes en violet et qui va vous indiquer les heures, les quarts et les minutes au passage à la demande. Cette montre en platine a la valeur d'un bel appartement. Il n'y a pas plus discret pour signaler sa fortune et son rang social. Vanessa Ancel travaille à l'étage supérieur, le plus prestigieux de la manufacture. La jeune femme est l'une des horlogères les plus douées de la profession. Elle travaille actuellement sur un calibre minuscule, de la taille d'un ongle. Dans le jargon horloger, le calibre désigne l'ensemble du mécanisme, appelé aussi mouvement. J'assemble le calibre 101, qui est réputé pour être le calibre le plus petit du monde. Il a seulement 98 pièces, 0,75 grammes. La moindre inattention et le travail de plusieurs jours est anéanti. C'est pour cette raison que Vanessa Ancel ne travaille que le matin à l'assemblage de ce minuscule mécanisme. Elle se sent alors suffisamment calme pour assembler des pièces dont certaines ont la taille d'un grain de poussière. Oui, c'est vrai que c'est particulier de faire cette pièce-là, parce qu'apparemment, il n'y a pas grand monde. Et oui, c'est vrai que je suis fière de le faire. Une bonne horlogère, surtout la patience. Ne pas baisser les bras aussitôt dès que ça ne va pas, parce que c'est vrai que c'est souvent. Et oui, prendre le temps, de temps en temps, il faut savoir aussi sortir à un moment, respirer, puis revenir, puis ne pas stresser. Depuis 1929, le calibre 101 constitue le cœur des montres bijoux. A l'époque, la bienséance voulait que les femmes ne portent pas de montres. Du coup, elles étaient dissimulées dans des bracelets ou des broches. Prochaine étape sur la route des Maîtres du Temps, Sainte-Croix. L'industrie horlogère du Jura Suisse compte de grandes manufactures, mais aussi des horlogers indépendants et très reconnus. Merci. 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 Merci.